Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Get Fit With Me Je vais répondre à toutes les questions que vous avez posées concernant le sport et l'alimentation Encore une fois je ne suis pas une professionnelle C'est mon expérience personnelle Et si je peux vous aider tant mieux Mais ne prenez pas ces conseils comme étant la vérité ultime Avant d'aller à la salle étais-tu déjà sportive Et si oui quel sport faisais-tu ? Alors j'ai toujours été sportive J'ai commencé la danse classique à deux ans et demi Et en sixième j'ai ajouté à ça la danse moderne jazz J'ai fait de l'équitation en parallèle Et quand je suis arrivée à Paris à 18 ans J'ai tout arrêté et j'ai commencé à aller à la salle de sport Parce que c'était plus pratique A quelle fréquence fais-tu du sport et combien d'heures par semaine ? Je vais du sport au minimum trois fois par semaine Et mes séances durent environ deux heures Est-ce que tu es un modèle sportif à qui tu veux ressembler ? Ou tu t'inspires pour les exercices ? Je n'ai pas de modèle sportif Je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un Encore une fois j'ai mon propre corps Ma propre morphologie Et je ne pourrai jamais ressembler à quelqu'un d'autre Je pense que c'est très important de s'accepter et de s'aimer Vous savez je reçois énormément de messages de jeunes filles Qui me disent que je suis leur modèle Et qu'elles aimeraient trop me ressembler Et qu'est-ce qu'elles doivent faire pour me ressembler ? Et je ne trouve pas ça très sain En fait quand je poste des vidéos sport ou des photos sur Instagram Ce n'est pas tant pour être un modèle physiquement Mais plus pour vous inspirer à avoir un mode de vie sain Et bien sûr je suis des mannequins Victoria's Secret sur Instagram Mais encore une fois ce n'est pas dans l'espoir de leur ressembler Vraiment physiquement Mais plus pour adopter leur mode de vie sain Et pour m'en inspirer Quels sont tes objectifs sportifs ? Alors je ne cherche pas à changer mon corps Mais juste à sculpter et tonifier ma silhouette Aurais-tu des conseils pour diminuer notre consommation de sucre ? Est-ce que tu t'autorises des craquages parfois ? En fait c'est une question d'habitude Le sucre appelle le sucre Donc moins vous en mangez Et moins vous en aurez besoin et envie Vous savez j'ai des amis qui sont obligés de boire leur canette de coca par jour C'est vraiment une drogue en fait le sucre Et donc ils ont vraiment besoin de cette canette Ça devient incontrôlable Donc mon conseil pour diminuer la consommation de sucre C'est tout simplement de ne pas en acheter Et si vous n'en avez pas chez vous Vous n'allez pas passer devant votre placard avec tous ces gâteaux Vous allez donc être moins tenté En avoir moins envie Et au fur et à mesure Si vous n'en achetez pas Vous en mangerez moins En revanche vous pouvez vous faire plaisir Par exemple quand vous allez au restaurant Vous pouvez commander un dessert Avec votre moelleux au chocolat préféré Je ne sais pas Mais moi c'est vrai que je n'achète jamais de gâteaux Ou de bonbons Et Dieu sait que j'aime ça Après ce que je me dis tout le temps C'est que mon corps n'est pas une poubelle Donc je n'ai pas envie de le salir Avec des aliments qui ne sont pas bons pour lui Autre chose Pensez à votre chien Vous ne donnerez jamais des bonbons Ou des gâteaux à votre chien Parce que vous savez que ce n'est pas bon pour lui Qu'il va être malade Et qu'il ne va pas se sentir bien Il va essayer de faire la même chose pour vous Si vous voyez un aliment dont vous avez très envie Mais vous savez qu'il est malsain Pensez Est-ce que je donnerais ça à mon chien ? Non Alors voilà Ce n'est pas bon pour vous non plus Comment ne pas craquer quand on fait un régime Ou attention à son alimentation Ce que je me dis tout le temps C'est que je suis plus forte Que mon envie pour l'aliment Et ça fait vraiment du bien de savoir Qu'on est maître de soi Maître de ses pulsions Je décide C'est mon corps et ce n'est pas mon envie pour l'aliment Qui prime Et la satisfaction qu'on a En ayant réussi à résister Est encore plus forte Que la satisfaction qu'on aurait eu En mangeant cet aliment malsain On va demander quel est mon plat malsain préféré Sans hésitation le couscous Végétarien parce que je n'aime pas la viande Je voulais répondre à cette question Pour clarifier un peu les choses Est-ce que tu t'intéresses au végétarisme Végétalisme ? Pas vraiment En fait je ne mange pas de viande Car je n'aime pas le goût de la viande Depuis toujours en fait Je suis née Et je n'ai jamais aimé le goût de la viande Après je ne peux pas dire Que je fais ça pour les animaux Parce que ces pensées ne seraient pas légitimes Étant donné que je porte du cuir Sur mes chaussures Ou mon sac à main Voilà Qu'est-ce qui te motive à faire du sport ? Alors déjà bien sûr garder la ligne Mais ensuite Le sport c'est un cercle vertueux Car après que vous ayez fait votre séance Vous n'avez pas envie de tout gâcher En mangeant un McDo Donc vous allez manger sainement Et vous allez avoir un mode de vie sain Donc vous allez être bien dans votre tête Bien dans votre corps Et tout va s'enchaîner de manière très positive Vous allez être plus positif Donc plus dynamique et plus productif Et ensuite vous serez plus motivé Pour tout en général Comment se motiver ? La question a été posée des centaines de fois Et j'ai quelques petits conseils à vous donner Pour se motiver ou rester motivé Ce que je vous conseille C'est de se donner des objectifs à court terme Par exemple vous allez vous dire Cette semaine je me challenge Vous allez trois fois à la salle Ou alors je me mets au défi De ne pas manger le gâteau Ce sont des vrais objectifs Mais qui sont sur du court terme Parce que ça va être plus motivant Parce qu'une semaine c'est court Donc vous serez très content A la fin de la semaine D'avoir réussi à faire ces petits challenges Alors que si vous mettiez des objectifs Sur trois mois Vous vous dites que vous avez le temps Et au final vous ne faites jamais vraiment les choses Un autre conseil c'est de faire du sport avec quelqu'un Car si vous n'êtes pas motivé Un jour en particulier vous avez la flemme d'aller à la salle L'autre personne va vous motiver Va vous dire de venir avec elle Pour pas qu'elle soit toute seule Et inversement Ça prend combien de temps pour voir des résultats ? Alors on dit que En général ce n'est pas une vérité Mais on commence à voir nos propres résultats Après environ un mois, un mois et demi Et les personnes extérieures Commencent à remarquer du changement sur notre corps Au bout de trois mois en général Ça c'est pour le sport Quand vous allez à la salle de sport Après les résultats avec un rééquilibrage alimentaire Sont beaucoup plus rapides Car je ne cesse de le répéter Mais le sport ça représente Si vous êtes une personne normale Pas une athlète Que 30% de votre apparence physique Et l'alimentation représente 70% Ça veut dire que si vous voulez mincir par exemple Il faut absolument Et en premier lieu Faire un rééquilibrage alimentaire Car en mangeant bien En mangeant sainement Vous allez maigrir sans avoir besoin du sport Ensuite bien sûr Vous pouvez ajouter du cardio Pour maigrir plus vite Et aussi chacun est unique Donc ça dépend de son métabolisme De sa morphologie Certaines personnes vont prendre plus facilement que d'autres Ou vont perdre plus vite que d'autres Donc ça dépend aussi de vous Mais voilà ce que je peux vous répondre à cette question Tu manges quoi le matin pour être en forme ? Alors le matin je me lève et je bois énormément d'eau Et ensuite je mange une salade de fruits Uniquement des fruits pour profiter vraiment de leur vitamine Et qu'elles ne soient pas altérées avec un autre aliment Et ensuite si j'ai faim une demi-heure plus tard Je mange autre chose Mais vraiment des fruits à jeun Il n'y a rien de mieux pour ma part Je voudrais affiner mes cuisses Mais je ne sais pas exactement quelle alimentation adopter Et que faire comme sport Et une autre question Si je cours une fois par semaine Pendant une à deux heures Est-ce que ça va me permettre d'avoir le ventre plat ? Alors je vais vous dire qu'on ne peut pas Décider d'affiner une certaine partie du corps En général Et je dis bien en général Lorsque les femmes prennent du poids Elles commencent à prendre du bas du corps Donc des cuisses, des fesses Et ensuite ça remonte au ventre, au bras, etc Et les hommes c'est l'inverse En général ils commencent par avoir une petite bouée Au niveau du ventre Et ensuite ils prennent d'ailleurs Voilà c'est une grande généralité Mais dans tout ce que j'ai pu observer Vous voyez ça se passe comme ça Et encore en général Les femmes mincissent du haut du corps en premier Donc tu ne peux pas décider de te dire Je veux maigrir des cuisses Ou je veux maigrir du ventre Car tu maigriras de tout ton corps en général Ce que je peux vous conseiller Si vous ne vous sentez pas bien avec des kilos en trop C'est de commencer par le rééquilibrage alimentaire Ça je ne le dirai jamais assez Mais c'est ce qu'il y a de plus important Si vous mangez sainement Vous pouvez perdre beaucoup de poids Rien qu'avec l'alimentation Et pas forcément le sport Après pour accélérer le processus d'amincissement On peut marier une alimentation saine Avec du cardio Parce que le cardio ça va brûler des calories Donc ensuite ça va les puiser dans les réserves Et la graisse Et c'est beaucoup plus rapide De manger bien Sans faire d'excès Et de faire du cardio Pour perdre du poids Le mieux pour brûler les graisses C'est de faire du fractionné C'est à dire Prenons la marche à pied Tu vas courir pendant 30 secondes en sprint Et pendant 30 secondes Tu vas récupérer Ensuite Pendant une minute Tu vas être à fond Et ensuite Tu vas récupérer une minute Et ça c'est le fractionné Et c'est ce qu'il y a de plus efficace L'endurance C'est à dire Courir une heure à la même vitesse C'est beaucoup moins efficace C'est un petit peu une perte de temps Comparé au fractionné Quels sont tes snacks préférés ? Alors ça fait bien longtemps Que je ne goûte plus Je prenais des goûters Quand j'étais petite Mais maintenant j'attends L'heure du dîner Mais si j'avais vraiment Un snack à vous conseiller Le meilleur snack au monde C'est une pomme Il y a un dicton qui dit Une pomme par jour Elouane est le médecin pour toujours Et c'est vrai Pendant des années Tous les jours J'ai mangé une pomme Donc j'ai fait un peu Une overdose de la pomme Et ça fait bien longtemps Que je n'en ai plus mangé Mais il faudrait que je vais remettre Parce que C'est un aliment qui cale vraiment Et à la fois qui est léger Tu manges plus le matin Le midi et le soir Alors là encore Il y a un dicton que j'adore Oui j'aime beaucoup les dictons Et qui dit Le matin mange comme un roi Le midi comme un prince Et le soir comme un pauvre Et c'est très juste Car le matin Vous avez besoin De beaucoup de calories De beaucoup d'énergie Pour commencer la journée Plus on avance dans la journée Et moins on a besoin De consommer des aliments copieux Et caloriques Car lors du sommeil Le corps se met en veille Il n'élimine pas aussi bien Les calories Que lorsque vous êtes actif Durant la journée Et c'est à cette période précisément Que vous allez commencer à stocker Et à avoir de mauvaises graisses En fait c'est assez logique Car les calories C'est l'énergie Et pendant le sommeil Le corps n'a pas besoin d'énergie Donc il va les stocker Les mettre en réserve Pour plus tard Et voilà Vous allez commencer justement A stocker des calories Stocker des graisses En trop C'est pour ça que si vous voulez M'incir Le conseil le plus logique Que je puisse vous donner C'est de manger très léger Le soir Et de vous coucher 4 heures après avoir mangé Pour donner l'opportunité au corps De bien éliminer Toutes les calories Que vous avez intégrées Comme il n'en a pas besoin Pour le sommeil Est-ce que tu fais des fois Ton sport chez toi ? Alors oui D'ailleurs je vous l'ai dit Dans ma vidéo What's in my gym bag Et je vous ai présenté L'application que j'utilise Tout le temps pour faire du sport Chez moi Qui est Peace Up J'ai le programme payant Et je vous avais proposé De vous faire une séance Un entraînement type Et vous avez été hyper nombreuses A m'envoyer des snaps Pour me demander Ce que c'était vraiment Cette application Et que oui Vous aviez envie de voir Cet entraînement Donc du coup J'ai tourné cette vidéo Qui sortira début septembre Et vous aurez vraiment Toutes les informations Comment travailler les fesses Alors J'ai fait énormément de recherches Car on me disait Qu'on ne pouvait pas Travailler les fesses Sans travailler les cuisses Et moi Je n'avais pas du tout Envie de faire gonfler mes cuisses Donc J'ai quand même Commencé à faire des exercices Qui sont bons pour les fesses C'est à dire les squats Mais ça faisait gonfler mes cuisses Donc j'ai complètement arrêté Parce que je n'avais pas ça du tout Et j'ai commencé à faire Des exercices ciblés Qui fonctionnent Extrêmement bien Et voilà Qui sont vraiment ciblés Sur les fessiers Et qui ne font pas grossir Les cuisses Donc promis Je vous ferai une vidéo Là dessus Quelle catégorie de sport Tu préfères Cardio Renforcement musculaire Etc Alors je n'aime pas vraiment Le cardio Honnêtement Je fais du cardio Lorsque j'ai fait un excès La veille Ça permet vraiment De brûler les calories Et les craquages de la veille Mais c'est pas quelque chose Que j'aime spécialement faire Avant j'en faisais tout le temps Du cardio A chaque séance Je commençais par du cardio Et je continue à en faire un petit peu Mais plus pour l'échauffement Avant vraiment Je sortais du cardio Je dégoulinais à grosses gouttes Et ensuite j'allais faire la musculation Maintenant c'est moins ça J'aime toujours faire du cardio De temps en temps Parce qu'on a vraiment Une sensation de bien-être après Due aux endorphines Qui sont libérées Mais c'est vraiment Uniquement pour cette sensation De bien-être Et d'accomplissement On a vraiment l'impression D'avoir fait quelque chose De bien Cependant Je trouve pas que ça change Énormément de choses Sur mon corps Comme j'ai déjà une alimentation Très saine Le cardio Ça va me faire maigrir Encore plus Et c'est pas forcément Ce dont j'ai envie Donc ce que je préfère vraiment C'est le renforcement musculaire La musculation Qui va vraiment permettre De sculpter mon corps De me renforcer Pas forcément de faire gonfler mes muscles Mais voilà D'être ferme et sculptée Tu as des conseils minceurs Alors j'ai l'impression Que je vous en ai donné Un peu tout au long de la vidéo Mais si je pouvais Vous en résumer quelques-uns Qui sont assez logiques Et utiles Boire au minimum Un litre et demi d'eau par jour Je bois deux litres d'eau par jour Manger léger le soir Pour les raisons Que je vous ai citées précédemment Se faire plaisir quand même Parce que si vous êtes trop frustré Un jour vous allez craquer Et vous allez finir Le bon Nutella Au lieu de vous faire une tartine Si vous avez envie d'en manger une Donc faites-vous plaisir quand même Mais les craquages doivent être occasionnels Parce que c'est la régularité Qui fait grossir Si vous avez mangé plus de calories Que vous en aviez besoin Dans la journée Vous pouvez aller faire du cardio Pour les éliminer rapidement En privilégiant le fractionné Qui est le plus efficace N'hésitez pas à mettre un like Et un commentaire à cette vidéo Si vous l'avez appréciée Vous abonnez à ma chaîne Pour voir toutes les vidéos Que je posterai en Corée Car je ferai beaucoup de vlogs Et aussi à vous abonner sur mon Instagram Car on est de plus en plus nombreux Et ça me fait trop plaisir Et pareil Vous allez avoir énormément de photos en Corée Donc si vous voulez voyager avec moi N'hésitez pas à me suivre un peu Sur tous les réseaux sociaux Activez la petite cloche Pour être sûre de ne rater aucune vidéo Je vous embrasse très fort Je vous souhaite de passer une très bonne journée Et je vous dis à très bientôt Bye